Bonjour, vous arrivez juste à temps, Julie commence sa chanson, alors suivez-moi, suivez-moi. Avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de douceur, Je voudrais faire un tableau de notre île, nanana, nanana, nanana. J'y vois les filles et les garçons, Casimir chante sa chanson, François invente un nouveau jeu facile, nanana, nanana, nanana. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant, Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Dans le kiosque, les poupées, ont des robes et des colliers, Couleurs cerises, citron, fraises et grosailles, nanana, nanana, nanana. Un papillon passe le temps, assis sur un bonbeau géant, A regarder, putiner les abeilles, nanana, 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 nanana. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant, Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. La 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 J'adore ta chanson. Ils ont bien chanté aussi. Elle est très belle, mais malgré tout, il y a quelque chose dans le texte qui ne me plaît pas beaucoup. Qu'est-ce que tu me reproches ? Tu sais, au moment où tu chantes, mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Eh bien, il vaudrait beaucoup mieux que tu chantes, mais je l'aurais mieux peint si j'étais un casimirus. Eh bien, Casimir, je crois que tu n'as pas tout à fait raison. Et je vais pouvoir t'en donner la preuve, parce que tout à l'heure, François va m'apporter des dessins d'enfant. Bon, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais chez moi chercher tous les dessins de casimirus que j'ai. D'accord, à tout à l'heure. Au revoir, Casimir. Au revoir. François vient d'apporter les dessins d'enfant. Attendez-moi, j'arrive. Voilà. Regardez les enfants, nous venons de recevoir ces dessins. Qu'en pensez-vous de ce dessin ? Oh, que c'est affreux. Écoute, Casimir, je t'en prie, écoute. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dessin ? Oh, c'est pas mal du tout. Regardez la légende, Casimir, la coqueluche des enfants. Qu'est-ce que c'est, la coqueluche ? C'est une maladie. On a des boutons. Oui, mais là, c'est autre chose, la coqueluche, c'est-à-dire, c'est le héros, l'idole des enfants. Bien, tu es tout rose là-dessus, Casimir. Celui-ci, encore Casimir, il n'y en a que pour toi. Il n'y en a que pour toi et du critique, en plus. C'est très laid. Il est beau, celui-ci. C'est très laid. L'arbre est très beau. Il manque quelques taches à Casimir, quand même. Il manque quelques taches à Casimir, peut-être. Et vous avez vu ? C'est tellement mal dessiné. C'est très, très beau. Ensuite, celui-ci, c'est très, très, très mignon. Il y a une composition. C'est très mignon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Julie, peut-être un peu petite. Un peu petite ? Mais c'est pas rapport à Casimir. Effectivement, Casimir est beaucoup trop long sur le dessin. De toute façon, c'est affreux. Casimir, arrêtez un petit peu. Mais vous savez, les enfants, on peut interpréter. On n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on voit. Là, je pense que le petit garçon et le petit fille qui a fait ça. Interpréter. Voilà. Alors là, il y a un petit peu tout le monde. Il y a François, Casimir et Julie. Qu'est-ce que vous en pensez toutes ici ? C'est sans intérêt. Casimir, écoutez. Il y a le gros papillon dont je parle dans ma chanson. Regardez, il s'envole. Mais cette fois-ci, Casimir a un peu trop de taches. Trop de boudou. Et la forme et la couleur de Casimir ? Elle est grise, elle est blanche. Il ne veut pas avoir la télé de couleur. Exactement. Tu as raison. C'est elle-ci. Vraiment moche, celui-ci. Oh, c'est pas mal. Vraiment moche. C'est toujours 5 ans et demi. C'est Philippe, 5 ans et demi. Voilà le casque de Julie. Les étagères sont un petit peu vides. Vous pensez que c'est Julie ? Oui, c'est une petite bonne femme. Non, non, ça ne peut plus durer. Moi, je vais vous montrer un très beau dessin. Regardez. Voilà. C'est insupportable. Voilà, regardez. Ça, au moins, c'est du dessin. Tu entends les réponses des enfants ? Pas de toute façon. En question peinture, chacun peut avoir son goût. Il n'y a rien à dire. Mais Casimir, tu as été tellement méchant tout à l'heure en faisant des remarques désobligeantes sur tous les dessins des enfants que moi, je n'hésite pas à te dire que je trouve cette peinture très laide. Ça, alors ? Alors ? C'est incroyable d'avoir aussi mauvais goût. Oui, il manque peut-être la mer, dans le fond. Oui, parce qu'il est tout vert. Voilà, il y a les ballons de François, sa chaise. Je suis vraiment un incompris sur cette île. Mais ça ne se passera pas comme ça, non. Ils se souviendront de moi. Cher François, chère Julie, je pense que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Je m'en vais. Je quitte l'île aux enfants pour chercher un pays où mon talent de peintre sera enfin apprécié. Je ne vous en veux pas, mais je ne peux plus supporter qu'on se moque de moi. Au revoir, Casimir. J'espère que vous garderez un bon souvenir de moi. Je pars à l'aventure. La vie sera dure, mais je préfère mourir de faim et de soif dans un désert plein de serpents plutôt que d'être considéré comme un imbécile. Mais nous ne l'avons jamais considéré comme un imbécile. Pour sûr, non. Adieu, donc. Ne m'oubliez pas Casimir. Mais c'est terrible. Ne plus jamais voir Casimir. Il faut faire quelque chose. Il vous manque tant que ça ? Oh, facteur. Tenez, s'il arrivait maintenant, je lui donnerai tous les jouets de mon kiosque, mon petit cochon rose, mon hippopotame rouge, je m'attortue et puis toutes mes drageux au poivre. Tous les jouets que je préfère. Et moi, facteur, je serais prêt à regarder la collection complète de cette obdue. Julie, François... Casimir ! Casimir, mon vieux... C'est Damien ! Mais Casimir, en fait, tu es revenu, mais on te ferait partie pour toujours. Je suis content, moi aussi. Je suis content de vous revoir. Voilà, tenez, j'ai pensé à tout. J'ai même apporté une valise pour mettre tous les jouets que Julie doit me donner et pour toi, François, je t'ai apporté ma collection complète de dessins. Voilà. Casimir. Casimir. Casimir.